... Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va bien. Il y a un mois de cela, j'avais réalisé une vidéo qui portait le titre Clé USB Mabuntu, comment la mettre à jour ? Et bien aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je vais encore vous montrer la même chose. Comment mettre à jour votre clé USB Mabuntu ? Et là vous vous dites, mais il devient fou, il radote, il perd la tête. Il y a un mois de cela, il réalise une vidéo qu'il nomme Clé USB Mabuntu, comment la mettre à jour ? Et aujourd'hui de nouveau, il refait le même genre de vidéo. Et là vous vous dites encore, mais oui, mais pourquoi n'a-t-il pas montré cette solution simple lors de la première vidéo ? Et bien tout simplement parce que je n'étais pas au courant de cette solution. J'ai publié ma vidéo et directement après, Patrick l'a visionné et m'a dit, « Amaury, Amaury, tu te compliques la vie, il y a plus simple, regarde, voilà comment tu devrais faire. » Et là j'ai dit, mais c'est vrai que c'est génial, c'est simple. Alors il m'a dit, écoute, ne te prends pas la tête, ne refais pas de vidéo, les gens ont assez avec cette première vidéo, ça va le faire. Mais vous me connaissez, je suis un peu maniaque au pointilleux, donc je refais la vidéo avec une solution plus simple. Oui mais, attendez, attendez, petite explication. Même si, lors de la première vidéo que j'ai réalisée, la façon, la procédure n'était pas ultra compliquée, elle pouvait rebuter certains de 1 et de 2, mais il y a plus simple, c'est tout. Elle pouvait rebuter certains tout simplement, parce que, lors de cette première vidéo, et bien, pour pouvoir mettre à jour la clé USB et ma Buntu, et bien je passais par l'édition d'un fichier de configuration. En réalité, j'éditais le fichier grub.cfg. Ça fonctionne, ce n'est pas ultra compliqué, mais c'est un peu compliqué pour certains. Donc, vous allez voir qu'il y a une autre façon de faire, beaucoup plus simple. Et pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo aujourd'hui ? Nous sommes le 3 mars 2021, tout simplement parce qu'il y a deux jours de cela, donc en date du 1er mars 2021, sortaient les Mabuntu DE3 1.04 plus libres, encore. Et qui dit de la version de Mabuntu, dit nouveau clone. Donc, les nouveaux clones, je ne vais pas dire qu'ils vont sortir là, incessamment sous peu, mais ils vont sortir. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas sortir directement, donc incessamment sous peu ? Tout simplement parce que cela demande un peu de boulot. Il y a quand même, en tout et pour tout, 11 clones à sortir. Donc, je me suis dit, voilà, c'est le bon moment de sortir cette vidéo sur comment mettre à jour la clé USB de réemploi et Mabuntu. Quand on parle de mettre à jour, donc, la clé USB de réemploi Mabuntu, cela veut dire, de 1, travailler sur la partition FAT32 qui contient les images ISO live, et de 2, travailler sur la partition EXT4 qui, elle, contient les clones. Alors, cette vidéo va servir à toutes les personnes qui se sont créé une clé USB du réemploi Mabuntu, mais également à toutes les personnes qui ont fait l'achat d'une clé USB de réemploi Mabuntu. Je viens d'insérer la clé USB de réemploi Mabuntu, donc sur un port USB de... de ma machine. Je démarre le logiciel multisystème et que remarque-t-on ? Eh bien que la partition FAT32 n'est pas répertoriée. C'est normal, il va falloir la monter. Donc, je démarre le gestionnaire de fichiers. On peut voir les deux partitions de la clé. La partition qui se nomme multisystème qui est la partition FAT32 et la partition qui se nomme image qui est la partition X-T4. Je monte la partition FAT32 donc qui se nomme multisystème. Je mets un jour. On peut voir que la partition FAT32 apparaît. Je clique dessus pour la mettre en surveillance. Je valide. Alors, vous allez voir comme c'est simple. Nous avons une liste qui reprend les images qui sont présentes sur la partition FAT32 qui se nomme multisystème. Première image ISO l'image ISO de Clonezilla Deuxième image ISO celle de Mabuntu Troisième image ISO celle de Linux Mint Cinnamon Quatrième image ISO celle de Linux Mint XFCE Et la cinquième entrée est en réalité le script qui va permettre de lancer l'opération de clonage grâce à l'image ISO de Clonezilla Ici, admettons que je ne veux plus de Linux Mint SINAMON et de Linux Mint XFCE Comment vais-je faire ? Eh bien, regardez bien Vous voyez l'œil ici Je clique dessus et le clic sur l'œil permet de faire apparaître un menu avancé Je sélectionne l'image ISO de Linux Mint SINAMON et je vais cliquer sur la corbeille Regardez Il y a même une petite bulle de notification une bulle informative qui mentionne supprimer un système d'exploitation Je clique Attention vous allez supprimer donc Linux Mint SINAMON Je valide Mot de passe du seigneur qui va bien ... ... ... ... ... Ensuite même chose avec Linux Mint XFCE que je mets en surbrillance Je clique sur la corbeille ... ... Valider Mot de passe du seigneur qui va bien Je confirme par entrée Winter et on patiente Je ferme le menu avancé Voilà Ce que je vais faire maintenant je vais placer une nouvelle image ISO J'ai envie de Linux Mint mater Donc je vais chercher mon gestionnaire de fichiers Je me rends dans Data Clé USB de réemploi Non je me trompe Image ISO et je vais aller chercher voilà Linux Mint Maté Clique droit Copier Je me rends ici dans cette zone là Clique droit Coller Mot de passe du seigneur qui va bien Je valide par entrée Winter Et on patiente Maintenant Nous allons nous occuper de la partition XT4 qui contient les clones Donc même chose Je vais devoir supprimer deux clones le clone de Linux Mint Cinnamon et le clone de Linux Mint XFCE et y placer le clone de Linux Mint Maté Je n'ai plus besoin du logiciel multisystème Alors ici c'est super simple Clique droit Ouvrir en tant qu'utilisateur route Je mets le mot de passe du seigneur qui va bien Je valide Pratt & Winter Pourquoi en route puisque j'ai besoin de travailler avec des droits J'ai besoin d'élever les privilèges pour pouvoir travailler sur cette partition XT4 La première chose que l'on va faire là je monte la partition La partition Ah ben voilà Regardez Elle n'apparaît pas ici Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas montée tantôt Donc regardez bien Je vais cliquer sur la partition XT4 qui se nomme image Et normalement Voilà Maintenant Elle est bien là Ce que je vais faire Je vais supprimer Donc Mais Pardon Que dis-je Deux clones Quatre clones Parce que nous avons les versions Les versions Attendez que je regarde Voilà UFI Et non UFI Donc Je mets en surbrillance Mes Quatre clones Clique droit Supprimer N'ayez pas peur Je supprime Ensuite Tout simplement Je vais aller chercher Donc Mes Deux clones De Linux Mint Maté Voilà Et Regardez Les voici Clique droit Copier De nouveau Je me rends Sur la partition Images Clique droit Coller Voilà Et on patiente Les copies Sur la partition XT4 Viennent de se terminer On peut fermer Toutes les fenêtres De notre gestionnaire De fichiers Notre clé Est mise à jour Et si on la testait Testons tout d'abord L'image iso live De Linux Mint Maté Maté Ok, testons maintenant l'opération de clonage. Donc, je relance la machine virtuelle. Petite précision, cette machine virtuelle est une machine virtuelle de type legacy, donc non UEFI. Donc, ne me seront listés que les clones non UEFI. Alors, voilà, clé de réemploi et Mabuntu installation automatique. Voilà, vous vous en doutez bien, je vais tester le clon de Linux Mint. Matez, option 2. Oui, oui. Et on patiente. La machine vient de redémarrer. Je l'arrête. J'enlève l'image ISO de Plopboat Manager du lecteur optique virtuel. Comme ça, je vais pouvoir vérifier que le clone a été installé correctement. Voilà, on peut voir que tout s'est passé correctement. Là, vous avez tout en main pour pouvoir réaliser une mise à jour propre et correcte de votre clé USB de réemploi et Mabuntu. Moi, je vous dis bye bye et à une prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada